A l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage ST' 501 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 Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible ? Une mer chaude, l'été toute l'année ? On pourrait commencer par lui offrir un café, non ? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Mondandor, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arches à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Même si ça ne l'est pas, on sera prêts. Je l'espère. Vous savez quelque chose ? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence ? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi ? Sam, tu es en ligne ? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant ? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez. En théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous ? J'ai l'impression d'être un cornet de las vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de cafés. Résultat confirmé. Contenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Euh, adéno-quoi ? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur ? C'est toujours plus facile quand on voit un visage... Ça ne me dit rien qu'il vaille. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Accrochez-vous ! Salle des machines, vos rapports. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Attention à la seringue ! J'y suis presque, tenez bon ! Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien ? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission continue à vous préparer. Cora et Ryder, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. Euh, on a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Il y a un problème ? Je ne sais pas. Ryder ! Ma sœur va bien ? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Vous n'avez pas l'air optimiste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut simplement dire que son réveil pourrait être un peu plus long que prévu. Sam ? Ma connexion à l'implant de Sarah a été interrompue. Son cou, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel. Et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci Alexie. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Il me faut de l'aide pour ranger tout ça. Pour qu'il y ait une perte de présenteur. Vous êtes prêts ? C'est quoi le problème ? Et retenez un dégueu de surcharge. Merde ! Attention. Hé, par ici ! Ce qui a percuté l'argent a tout grillé. Si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter. Il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Ewald, vous pouvez pas de celui-ci. Je retire les sécurités. Aucune défaillance détectée dans ce composant. Continue. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation ? Voilà, c'est réinitialisé. Ça marche ! Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. C'était moins une. À peine d'Andromède, et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même oeil. Allez. Navigation, au rapport. On dérive ! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres Arches, nous continuons vers notre monde en or. La Terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout. Mon dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle Terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées. Il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien... On est déjà chez nous. D'accord. Mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare de navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Il a de bonnes intentions. Ça vaut le coup de lui laisser une chance. Vous avez sûrement raison. C'est notre pionnier. Si les choses tournent mal, on aura besoin de lui plus que jamais. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Ma soeur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les Riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gênes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manue de votre père. C'est bon ? Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poids. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir... Simple précaution. J'espère ne pas en avoir besoin. Allons, on abate. Docteur Carlisle. Vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour l'homme ? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous. On part dans cinq minutes. On a préparé les armes, comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. Sarah ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour elle. C'est vrai. La mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici, sains et saufs. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Libérions, ici la navette 1. Activation du guidage magnifique. Ici navette 2. Vous êtes même venu. Bonne chance, la marathe. Transfère au vecteur 135. Bien sûr, on est bon. Oh ! Vous avez vu ça ? Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. C'est le dé. Rache de la distance. Notre vecteur est bon. Notre vecteur est bon. Un second par ici. Anomalies gravitationnelles détectées. Un second par ici. Je peux nous stabiliser. La variant seconde. Honnestement, on se verra, oui. C'est bon. J'aime salaire pour atteindre notre vitesse de croisière. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance en la voie lactée. Je suis Liam Gosta, responsable de sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. Accélération enclenchée, planète droit devant. Accrochez-vous. Entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti ! Le quittage est brouillé. Ça va passer. Mais comment ne se laisse pas faire ? Ajustez le vecteur d'approche de 3 degrés à Trimorand. On est passés. On a pris l'apport de la trompe de terre supérieure. On est passés. Nom d'une. Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif. Ça ne ressemble pas à un monde en or fait d'ici. Les dix mondialisations augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone d'affection et l'oxygène sont sur le seuil vital pour les humains. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Euh, les montagnes flottent dans les airs. Sonture au sol à bâbord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus ? Ici ils ne sont pas amigots. On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force. Sans fin attention, hostil de l'égeo. Merde ! On a pris la poudre ! On perd le contrôle ! Vous n'avez pas en situation critique ! On va se faire tomber le poulain ! On va se faire tomber le poulain ! Riders ! Accélération en hausse. Sans blague ! Défaillance du micro-compulseur. Faut nous marcher ! Vitesse terminale bientôt atteinte. Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas la peine, Ryder. Sam et HS, la com est foutue. Et nous on l'a échappée belle. Les autres s'en sont sortis ? J'en sais rien. C'était la panique. La navette s'est fondue en deux. Un vrai cauchemar. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. voir s'il y a des survivants. En route ! Ryder, vous en êtes toutes, votre formation à la survie. J'ai déjà connu pas mal de galères. J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais… Eh ben… En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Pera incognita. Pera incognita. Pera incognita. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Sam a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Cordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, faut qu'on avance. Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez ! Merde ! Ça a l'air plus sûr là-dessous ! Votre arme fonctionne ? Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. Ça a l'air d'avoir marché. Regardez, y'a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh ! Ça y est, on a quitté la voie lactée. Là-bas ! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez ! Je sais... Je crois que je vois un chemin. On utilisera le micropropulseur si nécessaire. C'est parti ! Je crois que je préférerais tomber plutôt que d'être frappé par la foudre. Attendez une minute. On peut sûrement faire les deux. Comment mon père vous a trouvé ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah ? Je vous rencontrerai autour d'une bière, un de ces quatre. Ça va être limite ! C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de place ? Merci. Merde ! Est-ce que c'est que ça ? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un hôtel. Je comprends rien à cet endroit. Nouveau monde. Nouvelle façon de mourir. Pas aujourd'hui. Ryder ? C'est Fischer. Non. Regardez. Oh putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat, qu'est-ce qu'on fait ? On se tient prêt si ça dégénère. C'est souvent le cas. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je tire. Ils ne nous ont pas encore repérés. Je suis baissé ! J'ai besoin de... Je te sais pas. J'ai besoin de... Je te sais pas. J'ai besoin de... Je suis baissé. J'ai besoin de... OK. C'est fini. Fischer, tout va bien ? Ça ira. J'ai cru que j'étais cuit. Je me doutais que ça finirait mal. Ça prenait une sale tournure. On ne devait pas laisser passer ça. Vous m'avez sauvé. Ça aurait été con de survivre au crash pour ensuite se faire descendre par des aliens. On les laissera pas faire. Hors de question. On sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Rien de bon, vu toutes leurs armes. En fait, on n'est peut-être même pas capables de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie Lactée. Ni même aucune règle, visiblement. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Gryr sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah, ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien. Vous occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr ? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. La vache ! Regardez ces cadavres ! C'est quoi ces créatures ? Sans Sam, c'est pas évident. Mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous, l'explorateur ? Après vous. Ok. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance. Cet équipement vient d'une de nos navettes. Bien. Le capteur atmosphérique est toujours en état. Laissez-moi deviner. Il dit que l'air n'est pas respirable ? Ouais, mais aucun signe de pollution industrielle. C'est pas ça qui les a tués. Pas d'isotopes radioactifs non plus. Donc, il n'y a pas eu d'explosion à... Vous entendez ? C'est Gartland ? Ils l'ont descendu ! Sous-titrage ST' 501 S'ils cherchent la bagarre, ils ne vont pas être déçus. J'en vois plus qu'un ! C'était le dernier. J'en reviens pas qu'on en soit arrivés là. Gartland s'en est sorti ? Fonction vitale à zéro. Ils l'ont abattu de sang-froid. Il était en train de se rendre. Pourquoi le tuer ? Vous croyez qu'on aurait réagi autrement s'ils avaient débarqué sur terre armée jusqu'aux dents ? Peut-être pas. La paix n'a pas l'air d'être au programme avec eux. On reviendra chercher son corps quand on aura retrouvé les autres. J'espère que Greer est toujours en vie quelque part. Mais regardez un peu cette architecture. C'est quand même quelque chose. D'accord, ça c'est vraiment bizarre. Même avec ses relevés, je vois pas du tout à quoi ça sert. Vous imaginez le cerveau qui a inventé ça ? Je sais pas si c'est possible. Nous avons évolué séparément à deux millions d'années-lumière de distance. Dit comme ça, ça fait un peu flipper. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Eh ! Regardez des fusées éclairantes, là-bas. Ça pourrait venir des nôtres. Je vais ajouter les coordonnées. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas ! Attention ! C'est quoi ce truc ? Quoi qu'il veut nous manger ? C'est bon. On l'a eu. Je me demande ce que c'était. Mais comment il a fait pour se camoufler comme ça ? Épave, droit devant. C'est l'autre moitié de notre navette. Et dans quel état ? J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sortis. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde ! Ça bouge dans le périmètre ! C'est une embuscade ! Fais chier ! Disons l'avantage sur nous ! Attention ! Ils ont une de ces... créatures ! Montrez l'œil ! Ils peuvent se camoufler ! C'est eux ou nous ! Ils l'ont cherché ! Ils essaient de nous encercler ! Surveillez vos arrières ! Et nos avants ! Et nos côtés ! Alors, c'est moins le malin, hein, Arthur ! Très bien ! Très bien ! Voilà ! Terminé ! Vous me débrouillez pas mal, Ryder ! J'ai cogné un ou deux pirates à l'époque. Je gardais un relais gravitationnel. Si seulement on en avait eu un pour les Arches, on devrait fouiller un peu. Y a peut-être quelque chose d'utile dans le point. C'est quoi ? La boîte noire est là ! Violemment frappée par la foudre ! Y avait Ryder, son introuvable ! Quelle est votre position ? Ici le pionnier ! Ceci est un SOS ! Navette en détresse ! On a perdu le réacteur ! Préparez-vous à un atterrissage d'urgence ! Eh ! Peut-être qu'ils s'en sont tirés ! Il reste une chance. Il y a une sorte de structure sur cette colline. Et en fait, on ravage... Y a un chemin qui descend à droite. Vous entendez ça ? Oui, des parasites. Mais avec un rythme. La source de ces parasites est tout près. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne comprends pas, je viens d'avoir l'actée ! Au secours ! Je n'ai pas ouvrir ! On est là ! Restez à couvert ! Coincez-les, Liam ! Je vais leur bloquer le passage ! Ils s'en sortiront pas ! C'est bon ! Merci d'être venu ! Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque ! Ça va ? Ça va ! Où sont les autres ? Ils ont tué Kirkland ! Mais Fisher est en vie près de l'épave ! Il s'est cassé la jambe ! Il a besoin d'aide ! J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici ! Il y a peut-être du matériel ! Attendez-nous là-bas ! Nous on va chercher la navette de mon père ! Bonne chance ! J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou ! J'espère qu'il n'y a personne à la maison ! Ça ressemble pas franchement à une maison ! Ouais ! Personne ne vit ici ! Qu'est-ce que c'est alors ? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues ! La conception est différente ! Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière ! C'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que vous faites Ryder ? Hé merde ! Je le sens mal ! C'est un générateur ! Ouais, bien sûr ! Je m'en serais douté ! Il servait peut-être à quelque chose ! Hé ! La porte s'est ouverte ! Un labo de recherche ? Possible ! Jusqu'à ce qu'une tornade s'invite ! Bizarre ! Vous entendez ça ? On dirait qu'ils aient fini ! Je sais pas ce que c'est ! Mais d'après le scan, ça date de plusieurs siècles ! Si seulement on avait Sam ! Je crois que c'est plus ancien que ce labo et son équipement ! Alors peut-être que ces aliens l'ont trouvé sous terre ? Un genre d'artefact ? Attention ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc en rogne ? Et voilà ! Les robots tueurs en prime ? Les gays t'adoreraient cet endroit ! Ça dit pas grand-chose, à part que c'est pas organique. Et que c'est à peu près du même âge que cet artefact. Vous croyez qu'il était là pour le garder ? Possible. Y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. Si elle est fermée, c'est peut-être pas pour rien. C'est si bon, il est là où il fallait pas. Des théories ? Explorateurs ? Y a une forme de technologie sur cette planète. Ancienne. Souterraine. Et ces aliens s'y intéressent. Comme des archeologues ? Et quel temps dégueulasse ! Attention ! Ils nous attendaient ! Coins de merde ! Ils ont un paratonnerre en état de marche ! C'est un montant ? Cora, on vous reçoit ! Vous êtes vivante ! La navette est en réparation, mais on est encerclés ! Et ils sont hostiles ! On arrive ! Coordonnées ajoutées. Ces trucs nous suivent ou quoi ? On dirait bien à force. Pas question que je trêve comme ça ! Je crois bien qu'ils s'en foutent ! Pas question que je m'éteins ! Tu vas à t'écouter ! Pas question que tu te rèves ! Pas question que tu as vaincées ! C'est bon. C'était le dernier. Restons pas là, il pourra en arriver d'autres. Appritons-nous là-dedans ! Appritons-nous là ! Appritons-nous là-dedans. Appritons-nous... Gora, on vous couvre ! Ils essaient de nous coincer ! Ils débrouillent bien en plus ! Ryder, descendez-les ! Je m'en occupe ! Choisissez vos cibles ! On n'en manque pas ! Ça c'est fait ! La cavalerie à la rescousse, ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi Harry, tout le monde va bien ? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père ? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler au moins ? À peine un mot, puis ils se sont mis à tirer. Comment ça s'est passé avec vous ? On n'a pas voulu papoter. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 A couvert ! Vite ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Liam, assez ! Ouais, c'est juste que ces connards ont tué Kirkland. Servez-vous de votre colère. Je compte bien. Faites juste attention aux munitions. Je les étranglerai s'il le faut. Les autres ont survécu ? Fischer est blessé, mais ça va. Grille-Rête avec lui. La navette est en miettes. Hé ! Elle est blessée ! À couvert ! À couvert ! Donnez-vous ! Ah ouais ? Vous êtes plus autique. Vous en faites pas, ce n'est pas contagieux. Et juste avant la tech, j'ai... J'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, t'es là ? Liaison avec l'encible établi. Affirmatif, Ryder. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation ? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'Arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Nous blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée, peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef ? Chef ! On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. On peut rentrer